Hey les jambes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est une vidéo do it yourself donc on va apprendre à fabriquer ensemble une cache qui peut servir dans une multi-cache par exemple une cache olfactive donc c'est une cache qui au niveau du coût est très accessible qui a l'avantage de pouvoir évoluer et changer en fonction de vos goûts vous n'êtes pas obligé de rester sur le même type etc mais vous allez comprendre ça un petit peu plus tard alors le principe de la cache le principe de la cache, là j'ai pris une boite toute faite que j'ai acheté sur le cache village qui est une cache étanche qui est une boite comme ça avec deux mousses et un super joint voilà ça c'est l'avantage voilà donc ça c'est une boite toute simple tout ce que je vous présenterai je vous mettrai le lien dans la description ce sera plus simple pour vous et ensuite j'ai des, vous savez, je ne sais plus comment l'appelerait des inliteurs pour sentir, etc... on a ça souvent quand on est malade, etc... sauf que ceux-là sont vides et sont vendus avec des mèches neuves c'est-à-dire qu'on peut tous fabriquer nos inhalateurs alors je dis inhalateurs, je ne sais pas si c'est exactement ça mais voilà et on va imbiber nos mèches avec des huiles essentielles aux parfums que vous choisirez, etc... et grâce à ça, sur l'arrière de l'inliteur, vous allez mettre un numéro ce numéro correspond à des coordonnées tout simplement puisque moi, les niveaux que je vais présenter va être la suivante bon là je vais dire des parfums comme ça mais chacun est libre de prendre ses parfums par exemple, nord4620, point, fraise, banane, kiwi donc vous comprendrez qu'il faudra retrouver l'odeur de la fraise par exemple qui sera, je ne sais pas, 4 et vous remplacerez la fraise par 4, etc... et à la fin, vous aurez vos coordonnées moi j'ai choisi d'avoir 6 parfums pour faire mon nord et mon ouest voilà, donc ces petits inhalateurs, ces petits boitiers, l'avantage qu'ils ont c'est qu'ils sont démontables vous pouvez changer les parfums en fonction des saisons et autres avantages souvent il y a des gens qui communiquent les solutions de vos multi et là, ce qui est très drôle, c'est d'arriver et de changer vos inhalateurs voilà, ça permet de changer les odeurs, etc... et c'est plutôt pas mal on va passer sans plus attendre à la fabrication qui vous allez voir est très 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 simple je vous conseille de prendre un gant, tout simplement, quand on va remplir la mèche pour éviter d'avoir des huiles essentielles sur les blocs, vous allez en avoir 6 parfums, 6 parfums même en lavant, vous allez quand même avoir quelques odeurs donc vaut mieux partir, sortez couvert ensuite, moi j'ai choisi des parfums, certains assez proches c'est un peu pour augmenter un peu la difficulté il y en a des très reconnaissables, donc j'ai l'orange sanguine le lignan, le sapin de sibérie donc là c'est assez particulier la lavande, donc très simple à retrouver et après j'ai la menthe poivrée et le lit de citronné alors le lit de citronné, ça va être très rigolo justement avec l'orange sanguine et je crois une autre 2 qui sont assez proches alors vous prenez tout simplement une mèche neuve, vous mettez vos gants qui pour moi sont 10 fois trop petits mais ça devrait le faire voilà, mettez votre gant, vous choisissez par exemple la lavande, vous ouvrez votre petit pot et là, vous laissez couler jusqu'à remplir la mèche voilà, sans excès pour pas qu'elle ne coule voilà, donc là ma mèche sent parfaitement la lavande je la prends, je la laisse bien vers le bas le temps que l'huile infuse vraiment bien jusqu'à la base vous pouvez après poser dans une assiette en les séparant pour pas que les huiles se mélangent etc mais là, elle me paraît bien voilà, et vous fermez tout simplement, vous posez votre mèche dedans vous prenez votre capuchon et vous le fermez donc l'avantage de l'huile, c'est qu'elle ne s'évapore pas donc c'est quelque chose qui va durer assez longtemps je suis dans un boîtier hermétique donc vraiment, il n'y aura vraiment pas soucis et en dessous des moux, je vais mettre, vous savez, les petits sachets silica les petits sachets de silice qu'on trouve dans les boîtes à chaussures etc et voilà d'ailleurs, la petite assuce, c'est dans les magasins de chaussures n'hésitez pas à leur demander, ils en manquent énormément à côté dans la poubelle etc, et ils les jettent donc récupérez les petits sachets de silice, ça sert toujours pour les caches et ça maintient les magasins bien au sec donc là j'ai mon inhalateur qui est prêt je prends un marqueur et par exemple, je sais que j'ai un 4 dans ma coordonnée et à l'arrière je vais tout simplement mettre un 4 donc vous avez vu, cette petite cache est assez simple à faire le plus onéreux en fait dans l'histoire c'est les huiles essentielles après, il existe des packs de 6 huiles essentielles ou 3 huiles enfin en fonction de ce que vous voudrez sur Amazon, je vous mettrai peut-être des liens si je les retrouve nous, c'est parce qu'on en utilise à la maison donc j'avais des huiles essentielles mais voilà une autre chose à la place des bâtons de huiles essentielles, vous pouvez mettre aussi des épices des choses comme ça les épices ont tendance à s'éventer au bout d'un moment après, on peut utiliser par exemple des fèves de tonka qui vont sentir pendant très longtemps puisque c'est des graines assez grasses il n'y a pas d'intérêt à ce que je vous montre comment remplir les 5 autres inhalateurs donc je vais juste vous montrer comment ça va se présenter dans ma boîte je vais simplement enlever une des mousses pour mettre au fond un rappel avec les coordonnées c'est-à-dire qu'ici, il y aura une notice en anglais-français avec marqué donc le fameux nord machin et les parfums et comme ça, les gens n'auront plus qu'à sentir, noter dans leur carnet et partir sur l'autre point et donc toutes les petites épices comme ça vont être présentées je vous montre comme ça rapidement voilà, vont être présentées comme ça alors l'avantage aussi qu'il y a, vous vous dites oui, c'est un peu particulier, tout le monde met son truc dans le nez, etc ça sent très fort les huiles essentielles et vous n'avez pas besoin de l'approcher au contraire, pour l'approcher, ça sent très fort juste en ouvrant et en présentant quasiment à ce niveau-là ça passe sans problème vous voyez, vous ouvrez la boîte et cette petite boîte pleine de couleurs pour le faire j'espère que ce petit tuto vous a donné plein d'idées et vous aura plu n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires à donner votre avis, etc. comme d'habitude, ou sur la page Facebook dans tous les cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles fabrications et je vous amitié à tous Ciao, ciao